officiellement officieusement on est vrai à nous aussi Au tête la famille ! Yo c'est la famille, ça fait grave plaisir de vous trouver de nouveaux vidéos ça fait plus en plus plaisir qu'un tourne de plus en plus de nombreux sur la chaîne Aujourd'hui on a parlé d'une affaire assez triste et pas trop sympa comme d'habitude et comme vous avez remarqué à cause de tout ce qu'il y a comme restriction et tout, Myri n'est pas encore disponible pour faire ses chroniques mais espérons que d'ici la fin, elle pourra encore se libérer, pouvoir être présente et pouvoir faire ses chroniques. N'hésitez pas à la rejoindre ça, on va voir plusieurs de ses actualités et tout, là concernant personnellement et tout ça mais bref, on va voir le petit générique et commencer la biopropologie du jour La pandémie de coronavirus fait des ravages dans le bolotir et il y a une grande superstar une icône, voire une légende de la musique africaine qui malheureusement a contacté le virus et a rendu l'âme à cause de ce virus là. Et vous l'avez vu au titre il s'agit de Manu Dibongo Manu Dibongo qui est ce grand saxophoniste mondial qui est d'origine camerounaise. A l'état civil c'est Manu Dibongo il est né le 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun et il est décédé à Paris précisément le 24 mars. C'est une grande perte pour l'histoire de l'Afrique ou l'histoire de la musique africaine ou l'histoire de la musique dans le monde parce que son art a traversé toutes les frontières il est devenu une icône mondiale de la musique. Récemment la jeune génération de la musique que ce soit Taïk, Kakus et tout lui ont des hommages à travers les sons qui ont fait avec lui ou en le citant dans certains morceaux comme le dernier morceau de Kakus featuring Miska. Et Taïk est l'un des plus affecté parce qu'il est d'origine camerounaise. La jeune a fait un morceau avec 8 flibres sangles et tout. Bref Taïk semble plus affecté actuellement parce qu'il était très proche de l'artiste il semble soi. Avec la mort de cette grande superstar de la musique camerounaise mondiale, c'est un signe que le virus est très réel et qui s'attaque à tout le monde. Il ne connaît pas de race et tout. Ce n'est plus une affaire de virus pour les chinois, de virus pour les européens. C'est un virus qui touche tout le monde sans exception. On a déjà les cas de les différents pays architectes et tout. Il y a des morts et tout ça. Donc c'est maillot à vous dire de faire très attention. Soyez très prudent. Cela ne peut pas arriver qu'aux autres. Cela peut être un monde de vos familles. Cela peut être vous-même. Donc prenez soin de vous. Prenez la peine de vous à suivre ce qu'il y a comme précaution. Prenez la peine de vous à prendre soin de vous. Et aussi, restez chez vous pendant les coups de feu. Et pour ceux qui sont au confinement comme les pays européens, tout ça, restez chez vous tout le temps de l'ajouter. Évitez de pouvoir vous mettre en danger, les autres. La seule manière de voir comment sur le virus, c'est de suivre les précautions pour nous d'autres pour l'instant. Pour l'instant, de façon officielle, il n'y a pas encore de traitement. Donc le seul traitement qui nous a été donné, c'est de pouvoir prendre soin de nous, éviter les rassemblements de groupes, éternuer tous ces dans notre doute. Bref, prendre véritablement soin de faire attention à nous. Et comme par hasard, lorsqu'il s'agit d'un artiste camerounais, on ne pas dit 100% africain, il y a moins d'indignations dans le monde. Il y a moins de personnes qui changent leurs photos de profil sur les ressources, il y a moins de personnes qui mettent des messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Contrairement à l'heure qu'il s'agit de super stars d'autres continents. Bref, est-ce à dire que lorsque c'est un mec de notre continent, ça touche encore plus que lorsque c'est un centre africain, je pose la question à mes propres frères et à mes propres amis que je connais et tout ça. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches et aux sujets qui se passent. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis et un commentaire. Sur ce, restez à vos amis, prenez soin de vous, restez chez vous pendant les profs, c'est très important pour éviter certaines choses. Et sur ce, make the like, mazooparad. Bye. Cheers, 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 cheers. Go Ziano. Ciao. Ciao.